Bonjour, je m'appelle Liam, je suis rédacteur en chef de Route Baguette, une blogue qui parle en anglais de tout ce qui est high-tech en France. Et aujourd'hui, on va discuter de comment les Français sont vus à l'international. Et donc, Gael, je te laisse te présenter et pourquoi on est ici pour discuter de ça. Bonjour, alors moi, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur dans le digital. Même, je commence à me faire un peu vieux parce que j'ai commencé en 1995 par une web agency. Et aujourd'hui, je m'occupe d'un comparateur de prix qui s'appelle jechange.fr. Et en ce moment, surtout, d'une très grosse conférence que je lance à New York qui s'appelle la French Touch Conférence, dont l'ambition est de promouvoir et de développer l'image de la French Tech à l'international. Et on commence par New York sur deux jours, le 26 et 27 juin prochains, où on emmène le meilleur de la French Tech se présenter pour essayer de montrer ce qu'on fait de mieux, ce qu'on est capable de développer et l'innovation et la manière dont on appréhende la techno et le digital. Parfait. Oui, c'est vrai que la French Touch Conférence, ça va être assez blondé. On commence à voir, à parler beaucoup de gens de ça. On a un super programme, on a déjà beaucoup d'entrepreneurs qui ont suivi l'initiative, qui est partie en fait d'un constat et d'une volonté qui était de dire si on commence pas à dire du bien de nous, personne le dira à notre place. Et d'un constat où on avait quand même beaucoup de messages assez négatifs sur notre écosystème et qui correspondait pas, quand on regardait, à la réalité et à notre réalité. D'ailleurs, vous êtes le meilleur exemple ce soir aujourd'hui pour le montrer. C'est qu'il y a une énorme French Tech, une énorme communauté. Il y a des gens extrêmement actifs, il y a des super entrepreneurs. Il y a du pognon avec des fonds d'investissement qui sont là pour les soutenir. Et il y a un écosystème qui se développe. Et on a tendance, comme toujours, à parler des trains qui déraillent, mais jamais des gens qui font des trucs bien. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de monter ça. Donc avec la French Tech, on a structuré cette conférence sur deux jours. Et on a voulu mélanger deux choses. On a voulu mélanger des startups qui réussissent vers l'étranger, avec des gens, évidemment, comme Jean-Baptiste Rudel, qui est un des meilleurs exemples qui a trouvé la voie du Nasdaq avec Criteo, mais aussi avec des entrepreneurs qui réussissent aux États-Unis et qui sont des Français d'origine, qui ont fait le chemin de partir et qui ont monté des boîtes, là aussi, assez extraordinaires, voire même totalement leaders sur leur marché, avec des gens comme Renaud Laplanche, avec une boîte qui s'appelle Lending Club, qui est en train de casser le monde du crédit aux États-Unis en faisant du crédit en peer-to-peer. C'est une boîte qui va valoir 6 milliards de dollars, dans lequel Google a investi plus de 120 millions. Et c'est un Français qui a monté ça, qui a immigré aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein qui sont là pour montrer que, contrairement à ce qui peut être dit parfois, on a des super entrepreneurs, on a des gens qui sont capables d'atteindre le ciel et de casser la baraque. Et on a envie de les mettre en avant et de les mettre en avant dans tous les compartiments du jeu. Donc on a à la fois des entrepreneurs, on a à la fois des fonds d'investissement et puis on n'a pas que du digital parce qu'on a des sujets qui peuvent aussi toucher à la médecine avec Bertin Naoum de Medtech qui sera là, avec le patron de Karmat, qui est quand même un type qui a créé le premier cœur artificiel au monde et qui a permis à un homme de remplacer son cœur pendant 6 mois. Et là, la volonté, elle est vraiment de montrer que quand les Français sont à la manœuvre, sans arrogance mais sans prétention, on est quand même capable de créer des business assez incroyables. Oui, et je crois que ça... D'abord, je vais dire que je crois qu'il y a au moins un autre qui part de la France d'une manière positive, Ruth Baguette. Mais par ça, je suis d'accord qu'il était bien le temps de dire que c'est nous qui doit apporter le bon message à l'étranger. Et je crois qu'il y a deux trucs que vous touchez très bien qui est plus ou moins les deux aspects de l'écosystème et de la parole générale autour de la France. Et un, c'est un anterne. Tu as parlé de Jébirodel et je trouve que j'aimerais bien que tous les parents racontent l'histoire de Jébirodel avant que leurs enfants se couchent chaque soir. Si tu le fais 100 fois, ils ne vont jamais oublier. Et c'est vraiment génial, pas parce qu'il a fait Crétio, il l'a fait sur le Nasdaq, mais parce qu'avant, il a fait une première sortie. Et c'est ça qui est génial. On m'a remplacé Tchoupi par Jébirodel. Ce n'est pas con. Exactement. Ce n'est pas l'histoire qu'on m'a raconté quand j'étais jeune. Tu sais, quand moi, j'étais jeune, on m'a raconté l'histoire de Steve Jobs et Steve Wozniak. Ça a été déjà un success story. Et c'était un avantage. C'est qu'on parlait beaucoup d'entrepreneurs aux enfants quand j'étais jeune. Ce que tu dis est juste, parce que l'idée, c'est de montrer des exemples. Il y a une volonté de démontrer que la route vers des boîtes incroyables, bien réalisées, c'est possible. C'est compliqué. Et Jean-Baptiste en est un meilleur exemple puisqu'il a changé quatre fois de modèle. Mais que c'est faisable. Et que c'est faisable, même si on est français et qu'on parle mal anglais. Même si on est partant d'un pays où, soi-disant, on a un écosystème pas favorable, ce qui n'est absolument pas vrai quand on se compare. Et il y a une volonté aussi de changer de paradigme. C'est qu'on a une tendance, parfois, à justement un peu trop se freiner dans notre capacité, mais qui est aussi assez contradictoire avec une histoire tant entrepreneuriale que, je dirais, historique purement. C'est que les Français, par nature, ont tendance à penser en dehors de la boîte et même à créer des business qui sont complètement surréalistes. Il y a quelqu'un qui a théorisé ça sur le thème de l'effet Jules Verne. Et c'est assez juste, en fait. C'est à la fois capable d'imaginer des choses où, demain, on peut marcher sur la Lune et, un jour, on finit par le faire. Et, mine de rien, quand on regarde, il n'y a aucune raison que la voie du Nasdaq ne soit faite qu'une fois tous les 25 ans. La dernière fois que Criteo... Avant Criteo, le premier qui y arrivait, c'était Business Object. Et il n'y a aucune raison que toutes les boîtes françaises soient destinées à finir d'en racheter par des concurrents américains ou étrangers. Et il y a une volonté aussi, par rapport à cette conférence, qui est, moi, un truc qui me touche beaucoup, qui est, quand on regarde dans les années précédentes sur l'écosystème, non pas tech, mais entrepreneurial, nos aînés ont réussi à faire des boîtes qui sont des leaders mondiaux dans à peu près tous les secteurs, que ce soit le luxe, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la voiture, que ce soit Essilor, Michelin, Bic et autres. Et aujourd'hui, par rapport à l'enjeu qui est la mutation dans laquelle on vit, on est en mesure de créer des boîtes de tech mondiales à partir de la France. Et Jean-Baptiste monte la voie. Il y a sans aucun doute une cinquantaine de boîtes françaises, une dizaine à Nantes qui existent, qui sont capables de prendre la route. Michael Froger, avec Lengo, on est un bon exemple, parce que c'est un des sujets, et je sais qu'il est très attaché à ça, parce qu'il adore Jean-Baptiste, l'histoire, et qu'il espère pousser Lengo aussi loin. Mais c'est aussi une volonté de se mettre dans une posture, de se dire qu'on peut y arriver. Et l'un des enjeux de cette conférence, c'est de démontrer qu'on peut y arriver, qu'on n'a aucune raison de ne pas y arriver. Et je crois que tu touches un très bon point. Ce n'est pas la première fois. Ça a été toujours possible pour une startup, un entrepreneur français à réussir. Parfois, il réussit à l'international. On a fait un article récemment sur 10 boîtes que tu ne connaissais pas qui ont été fondées par des Français, dont un était Lending Club. Et aux US, Lending Club est très connu parce qu'on parle souvent de Kickstarter, mais Lending Club fait fois 10, je crois que c'est fois 10 le montant d'argent qui est donné à Lending Club par rapport à Kickstarter. Et il n'y en a pas qui... Et il y a aussi eBay. Il n'y en a pas beaucoup qui sait qu'Ebay, ça a été piloté par un Français, et maintenant PayPal est géré par une francophone. Mais dans la vallée, il est dit que derrière chaque nouvelle techno, il y a un Français qui a la manette. C'est souvent le cas parce qu'on a des super ingénieurs, on a des gens qui arrivent à pousser des idées différentes. Et ce n'est pas de l'arrogance, encore une fois. C'est vraiment un constat et une manière dans laquelle on est. Alors parfois, ça pousse à l'agacement parce qu'effectivement, on a tendance à penser différemment et donc à être en rupture par rapport aux choses. Mais dans la publicité, qui est un sujet que j'ai beaucoup traité, l'homme qui a inventé le concept même de disruption, c'est un Français. Il est aujourd'hui patron du monde d'un des plus gros réseaux publicitaires qui est TBWA. Et ce monsieur a créé... Il s'appelle Jean-Marie Dru. Et il a créé un modèle de réflexion publicitaire qui est dans la disruption. C'est en gros de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas faire comme les autres. Et il a gagné des budgets mondiaux avec des gens comme Apple, comme Pepsi, dont il a fait les pubs pendant une vingtaine d'années. Et c'est un peu ça qu'on vient célébrer et qu'on veut essayer de mettre en avant en allant se mélanger à l'écosystème. Et sur ce sujet, moi, ce que je propose, c'est qu'on a tendance d'entendre ces histoires des Français à l'étranger et les ingénieurs, le fameux chiffre de 50 000 ingénieurs français qui sont au Silicon Valley et que derrière chaque startup américain, il y a un ingénieur français bien placé dans l'équipe. Et je crois qu'on a tendance de se dire, OK, si je suis ingénieur, il faut que je réussisse là-bas. Et si je suis startup, il faut que j'aille là-bas parce que tout le monde y va. Et je crois que plutôt de se dire ça, il faut qu'on se dise que même en Silicon Valley, ils ont envie d'embaucher des Français et nous, on en a 70 millions. Donc je crois qu'on est bien placé pour faire des startups parce qu'on a le talent. On a le talent et puis aussi, on a une logique, c'est qu'on parle toujours de coût du travail, du fait que la France est un pays cher ou c'est compliqué d'embaucher, etc. En réalité, dans le domaine de la tech et avec l'ensemble du système qui a été mis en place, il y a des choses qui sont parfois très positives et on ne met pas assez le doigt dessus. en France sur d'ailleurs une accroche américaine qui pourrait dire dans la tech, c'est buy two, get one free. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous embauchez de tech français, vous en avez un gratuit grâce à l'ensemble des aides qui sont développées. Il n'y a aucun pays au monde qui met ça en place et qui structure ce genre de choses. Et ça, c'est à la fois un avantage parce qu'on a des super tech, parce qu'en fait, ils ne sont pas si chers que ça, mais aussi, on a la capacité de développer des boîtes parce que l'enjeu, c'est d'éviter de transformer nos ingénieurs en un des temps modernes, c'est-à-dire d'être un vivier de recrutement d'ingénieurs qui vont être mis en batterie dans des boîtes pour travailler sur des boîtes dont l'ingéniosité et la créativité va être ailleurs et voir nos ingénieurs partir pour développer ces boîtes. Alors qu'en réalité, on a les deux. On a à la fois des super ingénieurs, on a à la fois un coût, pour le coup, sur ce secteur-là qui est extrêmement faible et pas que en termes de valeur du travail parce qu'essayer d'embaucher et j'ai pas mal d'amis qui ont des boîtes à San Francisco, c'est un enfer de tenir un tech de qualité à San Francisco. Le mec est débauché tout le temps, il passe son temps à vouloir changer de boîte pour être dans la meilleure start-up du moment et la plus à la mode qui va lui filer le meilleur stock option derrière. Il y a des croissances de prix et de salaire qui sont phénoménales et aujourd'hui, San Francisco est à la fois pas un truc qui fait rêver mais un enfer pour pouvoir recruter des ingénieurs de talent et les conserver. C'est un combat de chaque instant. Aujourd'hui, on a un écosystème français qui est beaucoup plus efficace sur ce point-là et qui permet une fidélité et un développement de croissance beaucoup plus mature. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi à la fois avoir les moyens de la finance pour pouvoir le soutenir et à la fois avoir une croyance en notre capacité d'aller développer des boîtes qui sont extrêmement importantes. Et je crois que tu touches un très bon point, c'est que quand tu demandes à J.B. Rudel de Crétio pourquoi ils se sont installés en Silicon Valley et ensuite ils ont revenu vers Paris. Aujourd'hui, Crétio, la grosse majorité des ingénieurs sont basés à Paris et autant que maintenant l'équipe américaine commence à venir à Paris. Et c'est un des boîtes en France qui fait une super bonne com' sur le fait que la tech se passe à Paris et quand tu demandes à Rudel pourquoi il est fait, il te dira que le crédit d'empoir recherche est génial et il ne coûte pas aussi cher. Mais la vraie raison que ça coûte moins cher en France de garder une équipe tech, c'est le loyalty, la fidélité à l'équipe. Les Français restent plus longtemps, il n'y a pas Google qui est en train de chasser les gens tous les jours, il n'y a pas Apple qui est là pour proposer 200 000 euros pour ton dev que tu ne peux pas payer autant. et aussi il y a une mentalité en France de fidélité à la boîte. On se dit que si on se met dans un projet, on veut voir jusqu'au bout et on ne veut pas faire de levier pour prendre le boulot qu'on a aujourd'hui pour avoir plus d'argent demain. Et effectivement, non seulement il y a ça et puis aussi le fait qu'on a les moyens aujourd'hui grâce à des fonds d'investissement de soutenir des projets sur lesquels il y a des développements avec des techs et avec une approche d'investissement. Il y a des fonds aujourd'hui qui se sont structurés en early stage, il y a la BPI qui a développé énormément de moyens pour soutenir ce genre de boîte et donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc le French South Conference ça fait beaucoup pour faire regarder le France à l'international mais je crois qu'il y a un deuxième sujet qui est le France comment le France voir ça même comment on se voit de l'intérieur et je crois que beaucoup de la message qui est transférée à l'international vient des Français qui disent par rapport à ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est ça le sujet aussi c'est de dire si on ne commence pas à dire du bien de nous-mêmes personne ne le dira à notre place et l'autre sujet c'est essayer de montrer un peu la réalité de notre écosystème. Donc à l'issue de la conférence on fait deux choses déjà on fait un concours de start-up pour montrer les meilleures start-up et présenter les plus belles start-up alors on fait ça en deux phases et de deux manières on a deux concours en un on a à la fois des boîtes très early stage qui démarrent et qui visent le marché américain et qui sont des vraies start-up d'un point de vue sémantique du terme et on a des boîtes qui sont un peu plus grosses qui sont déjà installées dans le marché français ou européen mais qui sont totalement novices sur le marché américain et qui peuvent peser quelques millions d'euros de chiffre d'affaires déjà donc qui sont un peu moins des start-up et qui sont déjà financées mais qui s'attaquent au marché américain et qui vont pour le coup démarrer leur croissance là-bas et là la volonté c'est aussi de montrer les next big thing de France les grosses boîtes françaises de la tech qui vont démarrer et qui vont et qui vont s'installer là-bas et enfin le dernier sujet sur lequel on revient justement pour montrer un écosystème c'est qu'on va sélectionner six boîtes américaines qui vont venir faire un tour de France de la French Tech et qui vont à qui on va montrer l'écosystème de Nantes l'écosystème de Ra Technologie à Lille l'écosystème de Paris avec l'école 42 Numa et la Alphressinet et la volonté c'est leur montrer notre réalité alors on n'est pas là pour parler de fiscalité et de de choses qui ne concernent pas l'enjeu de la conférence et sur lequel on n'a pas la main mais juste de leur montrer qu'il y a Criteo qui effectivement est en train d'installer cette tech à Paris et qui a un immeuble fantastique pour le faire il y a Vente privée qui est le premier site de e-commerce en Europe et qui est un des plus gros succès européens et on a des développeurs avec des modèles d'école 42 ou des incubateurs comme Ra Technologie à Lille et ou bien Nouman à Paris qui sont en mesure de favoriser l'accélération des boîtes et de créer un écosystème favorable et je trouve que c'est sur l'idée de ne pas parler des impôts et tout ça je trouve qu'on a tendance en France de 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 qu'est-ce que la French Tech peut nous apporter moi j'aime bien la French Tech mais la meilleure chose que j'aime de la French Tech c'est que c'est des suiveurs c'est pas des guideurs ils vont jamais nous guider vers un avenir ils vont ils vont nous suivre dans notre succès et je trouve que on a tendance de passer beaucoup de temps à parler de ah ça serait génial si c'était plus facile à embaucher quoique on sait tous que le parti le plus difficile dans l'embauchement c'est de payer le mec tous les mois c'est pas est-ce que je peux lui virer c'est d'abord est-ce que je peux lui faire venir et ensuite est-ce que je peux lui payer c'est ça le parti qui est finalement le plus difficile et je trouve que quand on passe trop de temps à parler de on mélange l'écosystème de start-up et le gouvernement français et c'est deux choses complément différentes si il y a une boîte qui est gérée par des français avec une équipe français qui paie ses emplois en doublant moi j'ai rien à foutre pour moi c'est une boîte française et le fait que le gouvernement ne met pas en place un système qui est assez attractif pour que eux ils décident de payer leurs emplois ici n'est pas du tout dans l'enjeu de l'entrepreneur c'est pas notre boulot de soutenir le gouvernement c'est le boulot du gouvernement de suivre les tendances des start-up et aujourd'hui la raison que la French Tech commence à prendre l'ampleur avec les entrepreneurs qui sont déjà en train de faire des belles choses c'est parce qu'ils ont bien défini qu'ils étaient des suiveurs et non pas des guideurs et il faut que les citoyens aussi et les start-up dans l'écosystème aussi comprennent que le gouvernement c'est des suiveurs et que nous on va les guider vers une croissance c'est pas eux qui vont nous guider ils vont pas ils vont pas nous donner le chemin d'abord on va prendre le chemin et on va le créer et ensuite ils vont faire en sorte que ça soit plus facile pour la prochaine itération c'est assez juste d'autant que le changement il viendra pas de l'Etat il viendra de nous et justement tout cet écosystème start-up qui est un point schumpeterien du changement c'est à dire qu'aujourd'hui on est à un point de rupture et c'est l'ensemble de cet écosystème qui va créer le changement c'est pas l'Etat ne va que être des suiveurs sur la mise en place de règles et d'adaptation du système mais les changements l'évolution la révolution et les choses ça va partir de nous tous et ça va pas partir de l'Etat et ça sera de plus en plus vrai donc il y a cette volonté d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a été la première fois et qu'on lance la première édition à New York c'est que New York est le meilleur exemple d'une ville qui a réussi une mutation qui ressemble à peu près aux enjeux de la France en général c'est que en soi New York est pas une ville de la tech et en soi New York est sans doute en termes de fiscalité la ville la plus chère au monde le niveau de fiscalité de New York quand on travaille à New York et qu'on gagne très bien sa vie à New York c'est plus de 65% vous entendez personne dire à New York tous les matins que la fiscalité de New York est la plus importante ça empêche pas les mecs de bosser ça empêche pas les mecs de développer leur système et ça empêche pas les mecs d'assurer la croissance et d'installer la boîte après ils jouent avec un terrain de jeu qui est différent donc ils peuvent mettre leur boîte dans New Jersey dans le Delaware ou ailleurs pour essayer de modifier les fiscalités mais le pragmatisme et la vision de fond c'est d'abord et avant tout d'exécuter les choses de faire les changements nécessaires et de pas s'occuper des aspects qui sont des aspects légaux et politiques qui sont d'un autre registre et l'autre volonté d'aller à New York c'est aussi de démontrer que si New York en 10 ans a réussi à devenir la deuxième tech city des Etats-Unis il n'y a pas de raison que Nantes Lille, Paris et l'ensemble du réseau French Tech soient pas en mesure de favoriser cette mutation et de transformer un pays qui a priori ne l'est pas en une start-up république pour reprendre l'expression de Fleur Peller donc l'enjeu elle est de démontrer que et croyez-moi parce qu'en plus en ce moment je suis en plein dedans c'est pas plus facile de monter une boîte aux Etats-Unis qu'à Paris j'en ai monté 5 en France en ce moment je suis en train d'en monter une aux Etats-Unis c'est un enfer c'est un enfer dans tous les compartiments du jeu juridiques, fiscaux autorisation on parle de de syndicalisation dans ce pays pour raconter une anecdote sur des cadeaux qu'on doit faire à nos vies qu'on veut mettre dans les chambres on est obligé de passer par les unions de l'hôtel et de l'hôtellerie pour pouvoir obtenir un accord pour pouvoir installer un petit cadeau dans les chambres bref tout ça pour dire que contrairement à la manière dont est anglais une approche anglo-saxonne où elle est plus basée sur l'exécution et sur la réalisation des choses on a une tendance nous à essayer de se décharger ou de se critiquer sur un univers politique un univers fiscal qui évidemment doit changer qui évidemment doit nous favoriser le terrain de jeu qui doit évidemment être modifié par rapport à notre contrainte mais l'enjeu il est avant tout de changer et d'exécuter ce qu'on doit faire nous au sein d'un écosystème qui est une start-up et qui est franchement quand on compare largement meilleur que les autres ce qu'il faut ce qu'il faut reconnaître en France c'est qu'aujourd'hui il y a des très bons acteurs qui sont en train de changer la législation pour que ça soit amélioré pas seulement dans le gouvernement mais moi je pense souvent à France Digitale et le boulot de tout le monde qui fait partie de France Digitale dont au lancement la mission était de prendre l'écosystème des start-up et l'écosystème des investisseurs de les mettre ensemble et de mettre en place à chaque année une proposition de loi qui pourrait favoriser des start-up et aujourd'hui pour moi c'est le truc dans lequel je mets tout mon espoir pour le changement de la législation et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on ne favorise pas assez c'est le fait que si tu es une start-up aujourd'hui et tu te dis je dois améliorer mon écosystème pour moi c'est par France Digitale que ça va se passer tu as raison de faire le point dessus parce que c'est assez important et ça me permet de faire une petite page de pub France Digitale dont je suis un des cofondateurs on a un vrai besoin de recruter des start-up et de faire en sorte que l'écosystème soit le plus représentatif tant vis-à-vis des pouvoirs publics que surtout en termes de moyens pour y arriver il est ahurissant de voir quand on est au sein de France Digitale et qu'on discute avec les pouvoirs publics à quel point ils sont mais à des années lumière de nos problèmes et de nos compréhensions et de nos sujets et même de la compréhension de ce qu'est une start-up c'est-à-dire une nouvelle entreprise ils ont une vision de par leur éducation de par le système de par les gens qui leur parlent parce que en fait c'est surtout ça le sujet c'est que jusqu'à présent peu de gens aller leur parler et leur expliquer ce que c'est qu'une start-up ce que c'est que la croissance d'une start-up ce que c'est que les contraintes d'une start-up ce que c'est qu'un écosystème tel qu'on est en train de le vivre et au sein de France Digitale il y a un boulot remarquable qui est fait par Marie-Eckland et toute l'équipe aujourd'hui avec Olivier Mathieu qui nous a rejoint l'année dernière mais la volonté elle est réellement de faire en sorte d'avoir une voix et de faire comprendre quelles sont les choses parce que c'est pas la peine de se plaindre de se dire ils font des lois n'importe comment si on leur explique pas comment ça marche et il y a une grande dynamique qui est en train d'être faite pour que non seulement on recrute le maximum de gens parce que ce n'est que parce qu'on sera nombreux et que toutes les start-up ou le maximum de start-up ont réussi à rejoindre France Digitale qu'on aura le moyen de se faire entendre auprès de ces gens-là l'approche d'un politique c'est assez simple malheureusement c'est que c'est qu'est-ce que chacun pèse dans sa capacité de parler auprès de lui et quel est son impact sur des enjeux d'emploi des enjeux d'amélioration de la qualité de vie et des enjeux de sa mission au sein de son système donc aujourd'hui à Nantes par rapport à des élus qui parfois ne connaissent pas il est particulièrement important de faire en sorte que tous les écosystèmes de Nantes que les start-up de Nantes non seulement viennent évidemment essayer de nous soutenir au sein de France Digitale mais que vous parliez auprès de vos élus que vous parliez auprès des représentants pour leur expliquer comment ça marche on ne gère pas une start-up comme on gérait une boîte de boulangerie d'il y a 20 ans et je n'ai rien contre les boulangers j'adore ça et c'est génial ce qui est fait seulement la durée de vie d'une boîte le temps d'une boîte la rapidité les mutations sont complètement différentes et les moyens financiers sont aussi complètement différents il y a un besoin de fuel qui est impressionnant et qui est démontré et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Etats-Unis ont réussi à développer des leaders mondiaux très 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 loin devant c'est qu'il y a eu un débordement de cash pour soutenir ces boîtes qui est ahurissant et qui est même au-delà de tout raisonnement mathématique quand on voit le pognon qui a été déversé pendant 10 ans ou 15 ans dans Amazon pour en faire le leader mondial c'est l'essentiel de la réussite d'Amazon certes ils ont fait un truc super certes ils ont exécuté brillamment mais malheureusement il n'y a personne en Europe qui a été capable et qui a eu le courage ou qui a eu les moyens d'aller développer autant d'argent pour soutenir un leader dans le e-commerce sauf Montborg sauf Montborg avec Cloud White & Numergy je suis sûr qu'ils ont mis autant d'argent dedans on espère c'est méchant je sais pas sur l'exécution mais au moins il y a assez d'argent dedans et je suis d'accord sur tout ça et je trouve que moi je suis très fier c'est que quand j'ai commencé moi je suis arrivé en France en 2010 et j'ai commencé à regarder l'ecosystem des start-up en France en 2011 et en 2011 je voyais beaucoup de start-up qui étaient fiers d'avoir leur premier contrat avec des grands groupes et à l'époque on comprenait pas encore il n'y avait pas assez de feedback dans l'ecosystem pour les expliquer que parfois ça peut étouffer une start-up de travailler avec des grands groupes trop tôt et quoique ça fait du bien quand tu fais du B2B et tu travailles sur les grands comptes ça fait du bien ça peut également t'empêcher d'avancer et aujourd'hui quand tu parles avec des gens ils préfèrent bosser avec des start-up avec des jeunes boîtes ou avec des boîtes innovantes ou avec des boîtes qui ont la mentalité d'agir vite et de ne pas perdre de temps sur des grands groupes qui vont faire beaucoup de demandes et ne pas payer beaucoup et je trouve qu'on est à deux pas de faire la même chose avec le gouvernement c'est-à-dire d'arrêter de chercher l'autorisation d'être une start-up d'après le gouvernement et de commencer à dire c'est vous qui avez besoin de nous et c'est pas nous qu'ils avaient besoin de vous et j'aimerais tellement de voir qu'on commence à changer cette mentalité ou encore une fois qu'on arrête de chercher que le gouvernement nous guide et qu'on commence à dire les trucs comme Amazon Amazon n'a pas cherché le gouvernement d'après l'Etat ils n'ont pas demandé à Bill Clinton ou George W. Bush ou même Obama pendant les 10 ans qu'ils cherchaient leur business ils ont demandé d'après les investisseurs d'avant et ils avaient un avantage c'est que le système fiscaux qui est génial en France pour les investisseurs est également bien aux US et je trouve que quand on commence à se regarder eux-mêmes quand on regarde des trucs comme The Family qui n'a aucune su de le gouvernement dedans et qui continue à faire des choses pour faire rayonner la France à l'international et localement je crois que c'est un modèle qu'on va commencer à avoir de plus en plus et je vous encourage à commencer à réfléchir à comment nous des entrepreneurs peuvent nous aider et comment des investisseurs peuvent aider des entrepreneurs et de ne pas aller chercher l'autorisation d'être une start-up d'après le gouvernement je ne sais pas peut-être ça c'est plutôt j'aime bien la phrase demander l'autorisation de devenir une start-up ça c'est juste finalement c'est une psychologie qu'on parle souvent de la mentalité française et je ne vais même pas démarrer sur la phrase French Bashing parce que j'en ai marre mais sur cette idée on est toujours les premiers à dire les plus mauvaises choses et je trouve que c'est exactement la même chose où on demande justement l'autorisation d'être une start-up on dit qu'il faut que les lois changent pour que je puisse créer ma boîte il faut que ça soit plus facile à embaucher pour que je puisse avoir de la croissance si j'étais une start-up aux Etats-Unis j'aurais réussi et tout ça c'est un blocage mental il n'y a jamais un entrepreneur aux Etats-Unis qui a dit grâce au gouvernement américain j'ai réussi comme tu as dit les start-up en Californie ils ne payent pas leurs impôts en Californie le gouvernement californien là d'où je viens il déteste les start-up parce qu'ils ne payent pas leurs impôts sauf les impôts hyper locaux c'est à dire dans la région là où tu vois des trucs comme Zuckerberg qui vient de dire qu'il va donner 120 millions aux écoles ce n'est pas les écoles américaines c'est les écoles de Silicon Valley et donc les entrepreneurs de Silicon Valley soutiennent le Silicon Valley mais ils ne soutiennent pas la Californie et il n'y a jamais un entrepreneur qui a dit aux US grâce au gouverneur Schwarzenegger ou le président Bush j'ai réussi ma start-up et ici on cherche l'autorisation d'avoir de la croissance et je ne crois pas que Rudel va te dire ou que Marley ou quelle que soit la personne va te dire grâce au gouvernement j'ai réussi ma start-up ils vont dire qu'il y a des systèmes en place qui sont géniaux ça pourrait être mieux et ils vont continuer à faire de la discours mais il faut qu'on comprenne que ça ne va pas changer surtout c'est que effectivement la réussite c'est à la fois un projet mais c'est aussi un état d'esprit on ne rentre pas sur un terrain de jeu en se disant je ne vais pas y arriver parce que mon environnement n'est pas bon si on doit rentrer sur un terrain de jeu il faut mentalement se mettre dans un état d'esprit qui est de dire qu'on va y arriver et qu'on va y arriver point sans avoir à rentrer dans des logiques de pré-excuse pré-installée et la volonté elle est aussi de là elle est de dire elle est changée de paradigme de considérer à chaque fois qu'on doit parler et mettre le doigt sur des sujets qui sont les plus problématiques la réalité c'est qu'aujourd'hui on a des super boîtes on a un super écosystème on a des trucs qui se créent si on regarde Web2day par rapport justement à il y a 4 ans 5 ans ou quand ça a démarré regardez ce que c'est devenu aujourd'hui regardez l'écosystème qui est en train d'être créé regardez les boîtes nantaises qui se sont développées et c'est pas en et ça s'est fait malgré tout le reste et ce malgré tout le reste il doit juste être laissé de côté à un bon moment pour justement favoriser un développement sain et surtout être capable de trouver une voie royale qui malgré tout reste de développer des boîtes vers les marchés qui sont les plus prometteurs qui sont les Etats-Unis ou qui sont l'Asie et la volonté de tout ça elle est juste d'essayer de changer ce paradigme d'état d'esprit qui est de considérer qu'on peut ne pas y arriver la réalité c'est qu'en réalité on peut y arriver et non seulement on peut y arriver mais on n'a aucune raison de ne pas y arriver parce qu'on a cette culture de disruption en nous qui nous permet de trouver d'autres business d'inventer d'autres idées et de les créer réellement donc on va passer un peu au-delà du gouvernement et on va arrêter moi je vais arrêter d'exposer mes avis sur ça on voulait parler d'excuses my french et la vue de l'international moi j'ai parlé des ingénieurs et les ingénieurs sont vus d'une manière très positive à l'étranger et ça je crois qu'on a tout compris dessous mais Gaël je vais te poser les questions quand les gens à l'international pensent à la France tu crois qu'ils pensent à quoi ? en réalité quand on parle aux gens en général ils pensent à une seule chose c'est on est super créatif on est super innovant et on est capable de faire des choses top après ils ont une tendance parfois à dire qu'on est mieux chez nous en vacances que pour y travailler mais c'est quand ils ont jamais travaillé ici qu'ils le disent donc c'est généralement ceux qui connaissent le moins le pays qui commencent à avoir ce genre de discours et qui répètent souvent des poncifs qui sont des poncifs totalement erronés j'étais à New York quand on a eu ce bad buzz sur en France on arrête de bosser à 18h la réalité c'est que ici personne n'en parlait et il y a juste un journaliste qui a trouvé parce que son angle de jeu c'est le french bashing d'en parler la réalité c'est que personne ne le pense et personne n'y croit une seule seconde ça prend des ampleurs qui sont loin d'être la réalité il y a une vision de la part de l'étranger sur la tech française qui est extrêmement positive et elle est d'autant plus positive qu'ils ont des exemples pour démontrer que ça marche et ils ont des exemples de boîtes aux Etats-Unis d'entrepreneurs français ou de boîtes françaises qui réussissent c'est plus nous-mêmes par rapport à nous-mêmes qu'ils ont un problème d'image l'image de la tech à l'étranger elle est meilleure le point le plus négatif à l'étranger c'est plus la politique et la fiscalité mais c'est pas nous en réalité et c'est justement parce que c'est pas nous qu'il faut qu'on soit pas pollués par cet univers-là qui est négatif l'image à l'étranger négative c'est Montebourg qui intervient sur Dailymotion c'est pas Dailymotion le problème et sur GE et sur SFR et... d'accord mais sur GE un truc c'est assez pareil quand on regarde on a tendance à dire il y a des lois et des interventions il n'y a pas plus protectionniste au monde que les Etats-Unis il n'y a pas plus protectionniste au monde que d'autres pays en Europe que nous donc si vous voulez il y a un moment donné où il faut juste arrêter et dire les choses telles qu'elles sont c'est pas parce qu'on intervient qu'on doit en faire tout un sujet et doit se considérer comme un pays ultra protectionniste et plus protectionniste que les autres on a il y a un tableau comparatif qui a été fait que vous verrez bientôt sur Twitter sur la comparaison des pays en termes de protectionnistes la France est le 7ème pays européen sur le sujet donc en réalité quand on met le doigt dessus et qu'on a tendance à dire il y a des interventionnismes sur le sujet on est très loin les Etats-Unis sont beaucoup beaucoup plus protectionnistes que nous sur plein de sujets seulement la seule différence c'est qu'ils laissent ça au business ils votent les lois sans les dire ça passe au congrès et il n'y a pas un ministre ou un homme politique qui fait le 20h pour dire de façon assez fanfaronne qu'il va être capable de lutter contre les investissements de telle ou telle personne il y a une volonté beaucoup plus pragmatique à l'anglo-saxonne de faire les choses et de laisser le business se développer derrière donc en réalité l'image de la France l'image de la tech l'image de l'innovation on le voit Neolan qui a été racheté par Adobe c'est un des meilleurs achats d'Adobe vous prenez les citations du headquarters d'Adobe considère que c'est un des meilleurs achats jamais réalisés par Adobe depuis les 10 dernières années et c'est une boîte française qui a été montée par deux français qui ont développé une des meilleures techno sur le sujet dans le monde donc il y a une vraie volonté aujourd'hui de plus changer notre image de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes et d'accompagner celle-ci par rapport à l'étranger où en réalité elle est plutôt assez positive et donc il faut juste l'améliorer et la pousser et juste l'assumer oui je crois qu'on a touché beaucoup de sujets New Lane c'était vraiment un succès total et je crois que tu as touché sur un bon truc c'était une boîte fondée par des français investie par des français et même le rachat était géré par des français les avocats derrière le rachat étaient des français et ça pour moi c'est vraiment un succès total et on a de la chance que c'était pas bloqué on a de la chance que c'était autorisé à se passer mais je crois que tu touches sur un bon truc c'est que encore une fois il faut que nous dans l'écosystème dans le marché privé on se sépare d'une manière mentale du gouvernement si le gouvernement le problème avec la France c'est pas le protectionnisme le problème avec la France c'est que c'est le secteur public qui fait le protectionnisme pour le secteur privé et ça fait mauvais sens d'ailleurs surtout aux Etats-Unis où ça se fait pas le marché privé a acheté le gouvernement ça s'est fait on a passé une loi il y a 14 ans pour pouvoir le faire et maintenant c'est le marché privé qui gère tout et là où ça fait bizarre c'est quand tu vois quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui s'impose dans le marché privé qui n'est pas impliqué d'une manière financière et je crois que cette idée d'arrêter d'assumer les actions des gens qui ne font pas partie de notre écosystème c'est vraiment une étape nécessaire pour passer à un échelle mondiale aujourd'hui en France on n'a pas d'issue on n'a pas de problème qui ont quasiment tous les autres écosystèmes je suis allé en Tel Aviv il y a quelques semaines qu'est-ce qu'ils ont dit ? ils ont dit on a un problème de fric parce que les gens ne vont pas venir chez nous pour investir quoi qu'ils ont beaucoup d'argent en Israël qui est génial parce que parmi les meilleurs investisseurs on des top 10 des firmes de VC sont basées en Israël et ils ont des meilleurs ils ont autant de bons ingénieurs qu'en France ils n'ont pas Londres et ils n'ont pas New York et aujourd'hui New York et Londres investissent à fond dans la France quoi qu'on aimerait bien dire qu'on n'investit pas dans la France parce que la fiscalité etc si tu regardes Index Ventures Borders and Capital Excel Partners ils ont chacun au moins un et normalement deux francophones dans la groupe et c'est un truc de fou et je trouve vraiment qu'on voit de plus en plus on a vu avec le lever de fonds de The Family que Index met de l'argent dedans on voit de plus en plus Axel a investi dans Novopost 17 millions de dollars et si tu demandes au CEO de Novopost combien de mois ça lui a pris il va te dire un truc de fou il va te dire c'était trois mois et c'était fini et on voit que les gens sont prêts à investir dans les français et tout ça c'est le marché privé c'est le marché privé qui tourne comme ça comme ça devrait tourner comme les français ont dit laissez faire et je crois qu'on doit un peu se poser assumer nos mots d'il y a très longtemps oui donc si si vous avez des questions des sujets à aborder je vais vous donner l'opportunité maintenant vous pouvez crier vous pouvez lever votre main et si vous avez envie d'aborder un sujet dans ces dernières minutes maintenant c'est le moment sinon on va on va passer sur un dernier sujet allez-y Elisabeth ouais tu peux parler je le répéterai après tu vas devoir crier ouais tu allez je vais faire le passeur de micro oui merci à tous les deux c'est bon là oui c'est fort même c'est mieux merci à tous les deux je voulais revenir un tout petit peu sur cette intéressante discussion je vais me mettre là moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les entrepreneurs français doivent se désintéresser complètement de ce qui se passe autour d'eux et de leur environnement législatif parce que ça peut avoir un impact sur une société on sait qu'il y en a en France qui sont mortes à cause de ça je sais pas si vous vous souvenez de WISGO c'était un enregistreur un magnétoscope numérique et bah voilà ils se sont rendus compte en fait que enfin ils se sont pas rendus compte mais justement TF1 s'est rendu compte pour eux que finalement ce qu'ils faisaient c'était contraire aux droits d'auteur français et donc bim ils ont été obligés de fermer l'entreprise Kael tu vas vouloir intervenir mais je termine juste ça c'est peut-être une remarque comme ça que je vous laisse et dont vous pourrez discuter mais sur France Digitale je voulais simplement signaler qu'effectivement vous faites un travail formidable d'éducation des start-upes à cet environnement de sensibilisation des pouvoirs publics à cet environnement enfin à la nécessité d'un bon environnement pour les start-up et je voulais mentionner qu'il y a une catégorie qui s'adresse justement à une petite start-up qui débute et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans un en fait une association qui va les représenter France Digitale et qui a donc une catégorie qui s'adresse à elle quand vous ne faites pas beaucoup de chiffre d'affaires ça coûte 200 euros par an et en l'occurrence Google dont je fais partie on paye la moitié donc c'est vraiment justement pour permettre à ce que la plupart des start-up puissent adhérer à cette association et puissent se faire représenter Exact mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à son univers législatif et autre et qu'il ne faut pas faire du building je dis juste que ça ne doit pas être une excuse et un temps passé pour considérer que ce n'est pas possible c'est complètement différent c'est évidemment qu'il faut et de façon sectérielle et par rapport à ses business développer maintenant l'exemple en question il y a un moment donné il y a des droits d'auteur et Google est bien placé pour le savoir et ils sont là pour les respecter et ce n'est pas TF1 qui a tué le business de Bisavo c'est Bisavo qui s'est lancé dans un business qui était structurellement et légalement compliqué parce que avec un sujet complexe après je ne connais pas le sujet et ce n'est pas le mien donc je n'en sais rien s'il faut ou pas changer la loi en l'espèce mais évidemment qu'il faut favoriser des changements ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de loi ou des problèmes de fiscalité que ça doit être mentalement ou en termes d'approche un sujet qui permette de penser qu'on ne puisse pas y arriver c'est juste ça Merci à Google de sponsoriser les boîtes au sein de France Digitale Et puis le Web Today aussi j'en profite J'ai une deuxième question là ce sera la dernière malheureusement parce qu'on a des questions de timing je suis désolé Bonjour Je sais qu'en France on a un super écosystème pour le développement des startups très appuyé très encadré et de plus en plus pour autant on a un marché qui est restreint même si on parle de l'Europe on a des restrictions au niveau linguistique et puis de culture alors qu'aux Etats-Unis on va tout de suite avoir un potentiel beaucoup plus grand donc c'est intéressant quand on a une vocation internationale de s'y implanter je me pose la question du bon timing tant sur le développement de l'entreprise que sur la levée de fond parce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs tours de table si tout se passe bien est-ce qu'on envisage de partir directement là-bas pour éventuellement amorcer directement une levée de fond en première tournée ou est-ce que voilà à quel moment il paraît plus opportun peut-être je crois que je crois que tu pars quand t'as faim et je crois que ça devient très clair quand il faut partir si tu regardes une boîte comme Novopost ils étaient en France depuis longtemps mais ils ont compris à un moment qu'ils allaient jamais devenir ce qu'ils voulaient être en restant dans le marché français et donc ils ont allé à New York et ils ont signé trois gros contrats et ensuite ils ont enlevé de l'argent et je crois que tu sais quand il faut y aller parce que tu commences à voir les contraintes de ton marché si t'es pas touché par les contraintes de ton marché je suis d'accord que l'Europe ne va jamais être les Etats-Unis on va jamais avoir la même langue dans tous les pays on aura toujours des gouvernements locaux qui sont beaucoup plus puissants il y a autant de différences entre un californien et un mec du Nebraska qu'entre un français et un allemand si ce n'est qu'ils parlent la même langue presque pas on va dire si t'as jamais visité c'est quasiment en Louisienne c'est du créole et en Texas c'est du Texas exactement donc si ce n'est que c'est la même langue mais pour compléter un peu ce que dit Liam il y a deux sujets bon déjà effectivement c'est une question de timing par rapport à la maturité de la boîte et à la maturité personnelle du développement c'est évidemment plus facile parce que c'est un seul marché avec surtout une seule langue c'est ça le vrai sujet c'est qu'il y a une langue qui permet mais quand on va en Chine il y a 50 Chines contrairement à ce qu'on pense se développer en Chine c'est travailler avec 50 types de différentes cultures de langues c'est un enfer pour des boîtes que je connais qui ont été là-bas c'est un enfer mais après pour revenir sur quand est-ce quel est mon timing je pense aussi que ça dépend du projet il y a des projets qui sont naturellement et de façon culturelle plus facilement finançable aux Etats-Unis on a une tendance en Europe et en France à vouloir développer surtout des business basés sur de la tech ou sur des modèles de commerce on n'a pas une culture à développer des business qui sont des business de disruption sur les usages ou sur les comportements et un des meilleurs exemples en France c'est le seul qui a réussi à vraiment le faire c'est Blablacar et un peu Deezer mais il n'a pas eu les moyens quand tu regardes avec Spotify justement en comparaison Spotify a eu beaucoup plus de moyens pour se développer et attaquer le marché américain et Deezer n'est toujours pas aux Etats-Unis malgré les annonces qu'ils ont faites mais je pense que tu peux partir aux Etats-Unis sur des projets où l'écoute sur un modèle d'usage de rupture sans qu'il y ait techno et qu'il soit juste une idée peut être plus facilement finançable qu'en Europe ou qu'en France Laiam Gaël alors moi je vous remercie beaucoup pour l'intervention de ce matin pour votre optimisme puis pour ce que vous faites pour l'écosystème merci donc le 26 et 27 à juin à New York pour ceux qui peuvent venir moi j'en serai donc je suis ravi de vous accompagner là-bas merci beaucoup pour l'écosystème